Bonjour à tous, moi je m'appelle Arnaud Coll, je suis CIO maintenant chez ePont depuis janvier, mais avant j'étais data architecte et j'ai quelques restes et c'est vraiment un métier passionnant parce qu'il donne l'opportunité d'accompagner énormément de clients, d'avoir énormément de cas d'usage, d'intervenir sur plein d'architectures, plein de problématiques donc moi c'est vraiment un métier sur lequel je me suis éclaté et que je continue à faire avec grand plaisir. Et donc je suis chez ePont Technologies, vous avez vu un petit peu Laurent qui en a parlé dans la keynote, pour faire simple on est 650 dans le monde, il a dit 500 mais ça c'est la France et donc on est aux Etats-Unis en France, au Maroc et en Russie, je sais pas pour combien de temps, c'est le sujet du moment, mais en tout cas on est vraiment un cabinet de conseil spécialisé en technologie et on a fait le verrage du cloud depuis février 2016 et du coup on construit des data plateformes dans le cloud depuis, on a commencé en 2017 à construire vraiment régulièrement des data plateformes dans le cloud. Donc aujourd'hui ce dont je vais vous parler c'est de culture parce que la culture data c'est important pour parce qu'on n'a peut-être pas tous le même niveau autour de la table et puis parce que nos clients aussi souvent il faut aller démystifier les concepts, leur expliquer finalement le principe du serverless qu'ils connaissent à tous, leur expliquer à quel type de use case on est capable de supporter sur les plateformes data dans le cloud. Ensuite l'objectif majeur du talk évidemment c'est de vous fournir quelques bonnes pratiques, j'espère qu'elles vous seront utiles et à la fin on va étudier deux architectures bout en bout pour voir un petit peu comment tout ce dont je vous ai parlé jusque là s'imbrique dans des architectures. Mais le fil rouge de cette discussion ça sera une de mes passions le cinéma donc vous verrez que j'ai émaillé mes quelques références cinématographiques, à vous d'essayer de les découvrir, vous connaissez toutes et vous aurez bien sûr le résultat à la fin. Alors la data jusqu'à il n'y a pas si longtemps moi j'ai commencé à travailler à fort fort longtemps en 2004 et au début quand je faisais de la data c'était DBA, installer Oracle sur des AIX, il n'y avait rien de fun, rien de sexy. Après ça a été des ETL donc de l'informatica, des choses encore assez barbues et ça fait seulement quelques années, 6 ans, 7 ans qu'on entend parler de data science, qu'on a des interactions avec les métiers beaucoup plus riches parce qu'on se rend compte qu'on est un levier de création de valeur et avec l'arrivée de la data dans le cloud finalement toutes les difficultés qu'on avait de configurer les plateformes qui prenaient beaucoup de temps avant ça pouvait prendre six mois pour mettre en place un cluster Hadoop digne de ce nom. Maintenant ça se fait en quelques clics dans le cloud, on a des solutions prêtes à l'emploi selon les cas d'usage et donc on est beaucoup plus dans l'interaction métier, dans la création de valeur que dans le tuning, la configuration et le tuning de plateforme. Donc finalement la data c'est très simple si je devais l'expliquer à un enfant, c'est prendre des données à un point A, les transformer et les stocker à un point B. Vraiment c'est tout ce qu'on fait et ça, ça n'a pas changé par rapport aux anciennes architectures data. Quand on a mis en place des flux de données, c'était déjà l'objectif et maintenant c'est encore l'objectif, c'est vraiment, si je devais définir ce que c'est qu'un projet data, c'est un projet qui ne crée pas lui-même ses données sources. Il consomme des données sources créées par quelqu'un d'autre, il les met en valeur et il les met à disposition selon les cas d'usage au plus grand nombre. Donc le data de journée, par quelle étape vont passer nos données ? Évidemment on va partir de la source, on va avoir une couche d'ingestion, une couche de stockage et comme vous voyez les sources peuvent être multiples. J'aurais pu rajouter les capteurs parce que ça ce sont des sources de données très véloces et selon ces sources de données, on va avoir besoin de différents outils pour l'ingestion. Ensuite on va avoir du stockage, de la même manière tout ça va être dépendant du use case, on peut avoir du data lake mais peut-être qu'on aura besoin plutôt d'un moteur de recherche, d'une pile de messages, que sais-je. On a la transformation, encore une fois si on va manipuler des données structurées, on ne va pas utiliser les mêmes langages de transformation que si on va manipuler des données binaires comme des images et des vidéos. Et on va avoir la couche de présentation puisque finalement c'est la partie émergée de l'iceberg, les humains eux, ils s'intéressent surtout à la manière dont ils vont pouvoir consommer les résultats. Donc mon message et le message que je passe à mes clients et à mes architectes c'est que nous en fait on essaye de mettre de l'énergie sur les humains. Parce que c'est assez naturel de partir de la source de données, de se dire tiens je vais ingérer toutes mes données, je vais ingérer des teraoctets de données et on verra après ce qu'on en fait. Mais moi je n'aime pas du tout travailler comme ça, je préfère d'abord travailler avec les humains pour consommer la juste quantité de données et la gérer de la bonne manière pour qu'on ne se retrouve pas avec une plateforme où on accumule des teraoctets sans jamais s'en servir. Et ensuite on n'arrive pas à s'y retrouver, on finit toujours par reconsommer de nouvelles données parce qu'on ne sait pas qu'on en avait déjà celle-là. Donc travaillons plutôt avec les humains pour faire partir les bonnes pratiques depuis la définition du use case. Donc pour ça, on a des techniques d'idéation évidemment, on va explorer les cas d'usage, on va déjà expliquer à notre métier quel type de cas d'usage il va pouvoir mener. Ensuite, on va travailler sur l'idéation, donc justement challenger les idées, les raffiner, expérimenter, aller observer, aller faire des échantillons de données pour faire un assessment de la qualité de données. Ensuite, on va essayer d'évaluer la valeur de ce use case. Donc ce n'est pas seulement une valeur financière, pour moi c'est aussi des fois une valeur de vitrine. Donc est-ce que ce use case va vous permettre de faire rentrer la data comme un asset clé dans votre entreprise ? On parle des entreprises data-centric, est-ce que votre entreprise prend toutes ces décisions avec des faits, donc avec des données vérifiées, des données de qualité ? Et c'est l'objectif des use cases qu'on essaye de mettre en place. Il y a un acronyme que vous connaissez sûrement qui s'appelle IAGNI. On considère aujourd'hui qu'il y a 70% des use cases développés qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés. Donc qualifier le besoin, ce n'est pas seulement parler à votre PO, c'est aussi des fois essayer de parler à des utilisateurs finaux. Ça peut être intéressant parce que des fois il y a des PO qui ont des fausses bonnes idées. Ce n'est pas toujours le cas, mais vraiment qualifier la nécessité de développer des choses, c'est quelque chose d'important. Et pour ça, la valeur que ça crée, c'est vraiment ce qui va vous permettre de prendre vos décisions dans votre inventaire de use case, dans ce que vous allez placer sur la roadmap. Je veux parler de pollution parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'imagine que vous savez déjà ce qui pollue le plus dans l'IT, c'est les machines. Les machines, c'est la production des serveurs, donc des CPU, etc., des racks, tout ce qu'on produit, consomme évidemment de la matière, doit être transporté, etc. Donc produire, si on peut réduire la consommation de machines, et on va voir comment juste après, on a tout intérêt à le faire. De la même manière, l'infrastructure, les networks, les data centers, tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas envie de laisser gérer à vos clients. Et c'est pour ça qu'on est ici à CloudSuite en train de parler des technologies du cloud, puisque ça répond par le principe de mise à l'échelle et de mutualisation des ressources. On arrive à répondre à un certain nombre de ces enjeux. En tout cas, c'est la manière la plus efficace qu'on a trouvé aujourd'hui pour réduire cet impact. Évidemment, le serverless, c'est ce qui va vous permettre de résoudre votre demande en puissance de calcul. de résoudre votre demande en machine, du coup, en optimisant la réponse à la demande en fonction en temps réel. Et ça, je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce que si vous êtes ici, vous vous intéressez déjà au cloud, vous avez déjà entendu parler du serverless, et vous savez déjà quels en sont les avantages. Nous, en data, ce qui va vraiment nous intéresser sur le serverless, ça va être particulièrement pour les data warehouse, avoir, donc déjà un data warehouse, c'est, pour faire simple, c'est une base de données, et moi, je vais vous parler des data warehouse dans le cloud, donc c'est une base de données dans le cloud qui est optimisée pour faire des traitements analytiques, par exemple, des calculs de moyenne, des calculs de, n'importe quel calcul statistique, mais en général, on fait des moyennes, des sommes, des comptes, et ces data warehouse, ils sont optimisés pour faire ça, et l'avantage, c'est qu'avec les data warehouse serverless, quand vous n'êtes pas en train de l'interroger, il est dormant, en tout cas, les ressources ne vous sont pas allouées, et donc, ne vous sont pas facturées. Donc, vous pouvez avoir des gisements de données de qualité, en tout cas, en qualité, et d'ailleurs aussi en quantité, puisque le stockage étant décorrélé du compute, le stockage vous est facturé très peu cher, mais comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de stocker des données dont vous n'aurez pas besoin, et donc, avec les serverless cloud data warehouse, quand vous lancez votre quête SQL, il y a un cluster de calcul qui va vous être alloué, va calculer votre résultat et va vous le renvoyer, et du coup, vous allez avoir une réponse en 600 millisecondes, quand votre cluster est froid, 600 à 700 millisecondes, vous aurez votre réponse sur votre calcul, et après, une fois qu'il est démarré, il va s'arrêter automatiquement au bout de 5, 10 minutes, et pendant le temps que vous aurez configuré, en fait, et pendant ce temps-là, vous aurez du cache. Donc, si pendant cet intervalle de temps, vous avez la même requête qui passe, et bien, c'est le cache qui vous répondra, et cette fois, vous n'aurez même pas besoin des ressources de calcul, en l'occurrence. Et la nouveauté, c'est qu'Amazon Redshift, qui jusqu'à maintenant n'était pas encore serverless, est dorénavant serverless avec une version en preview, et donc, on se réjouit de pouvoir bénéficier de la puissance de Redshift avec une utilisation serverless. Donc, les données, évidemment, stockées sur S3 et des unités de calcul Redshift qui démarrent à la demande. Mais pour ça, évidemment, on a besoin de centraliser les données. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de centraliser les données ? Tout simplement parce que c'est plus rapide de distribuer des process que des données. Un process, vous le découpez en blocs et vous le distribuez sur des workers, des données, vous avez des I.O., vous avez de l'écriture sur disque, etc. Donc, comme c'est plus rapide, on va, autant que faire, se peut centraliser les données au plus tôt, et ensuite, on va utiliser ce repository central de données pour supporter nos calculs. Ça peut être, en approche DataLeg, on va plutôt parler du coup d'ETL. Donc, vous aurez des moteurs de calcul qui vont lire les données de vos DataLeg, qui vont les transformer en RAM et qui vont ensuite les charger dans un espace de stockage qui peut être à nouveau votre DataLeg. Et là, on parle d'ETL, Extract, Transform and Load. Et les ETL répandus du marché, c'est Databricks qui s'appuie et qui est le principal contributeur de Apache Spark. Vous avez AWS Glue, Google Cloud Dataproc. Donc, vous avez tout un tas d'ETL qui vous permettent de vous fournir une couche de calcul, parfois serverless aussi, d'ailleurs. Vous fournir une couche de calcul à la demande et fully managed pour pouvoir exécuter vos transformations. L'autre approche, c'est l'ELT. Cette fois, vous faites l'Extract et le Load avant de faire la transformation. Et c'est l'approche qu'on utilise en général avec les Cloud Data Warehouse. C'est-à-dire que vous allez alimenter votre Cloud Data Warehouse. Et ensuite, vous allez pousser les transformations sur le Cloud Data Warehouse. Donc, c'est lui qui va, avec son moteur SQL, faire la transformation de données et du coup, qui s'occupe aussi du stockage. Et donc, ça, c'est une approche qui est plutôt en vogue puisque on se dit qu'avoir les données et les transformations qui sont fournies par la même, le stockage et la transformation qui sont fournies par le même outil, donc le Data Warehouse, et d'avoir l'extraction et le chargement qui sont faits par un autre outil, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et pour la partie ELT, vous avez par exemple Matillion qui a les connecteurs et la capacité de faire les transformations. Mais ce qu'on utilise de plus en plus, c'est DBT qui va lui faire uniquement la partie transformation. Donc, il faut que vos données soient déjà dans le Cloud Data Warehouse. Mais une fois qu'elles y sont, il va gérer le cycle de vie de vos requêtes SQL et il vous permet de faire des requêtes SQL très simples, très atomiques pour pouvoir gérer votre transformation de données. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est différentes étapes. Là, par exemple, les deux premiers points qui vont être fusionnés pour créer une vue ou une table, etc. Et ça, ça construit ce qu'on appelle un direct acyclic graph. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on entend. On entend de plus en plus parler de Data Lake House. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est un Data Lake House ? C'est un Data Lake, évidemment, donc un object storage. Ça peut être Amazon S3, Azure, ADLS, Google Cloud Storage. Et ça peut être aussi, là, on est plutôt focalisé sur le Cloud, mais n'importe quel stockage objet comme HDFS, MinIO, etc., peut être considéré comme votre Data Lake. Et pour que ça devienne un Data Lake House, on a besoin qu'ils supportent ce que supportent les Data Warehouse, c'est-à-dire les transactions. Donc, on a besoin de rajouter une couche de gestion des transactions par-dessus votre Data Lake. Et pour ça, on a des formats qui existent, comme par exemple Delta Lake, je vais vous en parler un peu plus tard, ou Apache UD, qui ont ce qu'on appelle un Metastore, qui vous permet de stocker des informations, donc des metadata, sur les fichiers stockés dans votre Data Lake pour enregistrer la position des données. Et le fait de connaître la position de la donnée à l'intérieur du fichier vous permet de gérer des transactions et de gérer une granularité fine dans la modification de vos données. En Big Data, en général, on ne peut pas faire d'updates parce que ce n'est pas l'approche la plus efficace. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est de l'annuler en place. Grâce au support de transaction, grâce à l'approche Data Lake House, on peut avoir un niveau de granularité beaucoup plus fin. Et vous imaginez l'intérêt que ça peut avoir pour notamment toutes les architectures en streaming. Donc, voilà finalement ce qu'est le Data Lake House. C'est le Data Lake plus les transactions. Mais une autre bonne pratique, une des bonnes pratiques de la data, c'est d'utiliser des formats avancés. Stocker des gros fichiers en CSV ou en tout cas dans leur format d'origine non compressé, c'est à proscrire absolument. On a des formats orientés colonnes comme Parquet ou ERC ou orientés ligne comme Avro qui sont là à notre disposition pour compresser, partitionner et ne serait-ce que ça, c'est intéressant, compresser et partitionner vos données. Et en plus, dans le cas de Parquet ou ERC par exemple, vous pouvez, imaginez que vous ayez un fichier CSV qui contient 100 colonnes. En CSV, si vous voulez récupérer seulement deux colonnes, vous allez quand même devoir lire toute la ligne. Tandis qu'en Parquet, si vous récupérez deux colonnes, vous allez scanner uniquement 2% du fichier. Et là, pour optimiser ces transformations, réduire ces impacts et réduire ces coûts, c'est une superbe approche. Moi, ce que je préconise à mes clients, c'est de mettre les données en Parquet le plus tôt possible. Dès qu'elles arrivent, les données, on les met en Parquet et après, on les traite puisqu'on n'a pas besoin de les désérialiser pour les lire. Par exemple, les frameworks comme Spark ou même les Cloud Data Warehouse, ça veut lire directement du Parquet. Donc, compresser et chiffrer. Chiffrer dans le cloud, c'est simple comme une case à cocher. Vous définissez la gestion des clés que souvent, vous laissez à votre clé de service provider ou que vous pouvez gérer en propre. Mais compresser et chiffrer ces données, c'est vraiment une des premières opérations qu'on doit faire dans une data plateforme. Et Delta Lake, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un format ouvert, mis à disposition par Databricks et qui s'appuie sur le stockage orienté colonne de Parquet, mais qui ajoute la gestion des transactions et qui nous permet de gérer énormément de cas d'usage supplémentaires. Je vais vous parler de la gestion du cycle de vie des données aussi. Généralement, moi, j'aime bien, et je ne suis pas le seul, c'est quasiment un standard du marché, ranger mes données par état de maturité. Donc, je vais avoir un... Là, c'est des buckets parce que j'ai pris l'exemple du Data Lake, mais ça pourrait être des schémas dans un Data Warehouse, ça serait pareil. J'aime bien avoir un espace bronze pour les données brutes, les données qui sont inaltérables. Mes données brutes, j'ai interdiction de les modifier parce que si je modifie, si je veux refactorer ma chaîne avale, j'ai toujours besoin de repartir d'un point unique de référence de données qui sera mon espace bronze. Donc, mes données bronze, je ne vais pas les modifier. Par contre, dans mon bucket silver, je vais avoir des données qui sont mises au format pivot, mises en qualité, enrichies, mais avec une très forte granularité. C'est-à-dire que... Ou plutôt très fines, ça dépend dans quel sens on l'entend, mais je veux garder mon niveau à la transaction. Je veux garder mon niveau d'information à la seconde ou à la milliseconde, mais au moment où je vais construire mes datasets pour les mettre à disposition des humains, c'est-à-dire dans le bucket gold, là, je vais pré-calculer mes agrégats. Je vais préparer mes données pour ne pas manipuler des trop gros volumes de données et donner juste la bonne information à la bonne personne. Et ça, c'est dans le bucket gold où je vais réduire justement... Où je vais faire mes agrégats à la journée ou au mois, selon le cas d'usage, et où je vais gérer ma publication de données. On peut aussi gérer ces données en fonction de leur température. Là, on parle plutôt... C'est plutôt les données qui arrivent en flux, temps réel, mais souvent les données issues de capteurs qui vont nous intéresser, ou de logs, par exemple, qui nous intéressent, dont on veut avoir l'information très rapidement quand elles sont chaudes, parce que ça peut être une alerte à gérer. Quand elles refroidissent, on peut en réduire déjà la granularité parce qu'on n'a peut-être pas besoin de garder le niveau de détail de quand elles étaient chaudes. On veut peut-être les garder juste pour détecter des tendances, des statistiques, faire du root cause analysis. Et quand elles sont froides, on peut même les déverser dans un espace de stockage moins coûteux, par exemple S3 Glacier, pour qu'on puisse les avoir au cas où en archivage, mais on n'en a plus un besoin opérationnel. Et c'est intéressant de mettre en place ces data life cycle, donc ces cycles de vie de la donnée, pour soit les refroidir, soit les stocker dans le bon niveau de maturité, soit tout simplement les supprimer. On peut savoir que cette donnée, au bout de trois mois, elle nous intéressera plus. Je n'en aurai plus jamais besoin. Je n'ai aucun use case dans mon entreprise aujourd'hui qui m'indique que j'en aurai besoin dans plus de trois mois. Donc dans ce cas-là, autant les supprimer parce que ça va économiser du stockage, économiser de l'argent, économiser de l'énergie et de réduire l'impact. Donc organiser ces données, les supprimer quand leur value est nul, c'est une des plus importantes bonnes pratiques à retenir aujourd'hui. Quelque chose qui nous a vraiment apporté beaucoup d'efficacité et de qualité dans notre travail, c'est la capacité de cloner des datasets. Moi, quand j'étais jeune data engineer, ou même il n'y a pas si longtemps que ça, avoir accès à des données de qualité, ça a toujours été un problème en tant que développeur ou en tant que testeur. On était obligé de se générer, d'essayer d'imaginer des jeux d'essai qui représentent les règles métiers avec une bonne couverture des tests pour pouvoir valider nos développements et ça ne marchait jamais. Ça nous prenait plus de temps de générer le jeu d'essai que de faire le dev. Maintenant, on a capacité de cloner des données de qualité, donc les données qui arrivent dans la prod. Pour des devs, on va aller cloner éventuellement juste la table qui nous intéresse avec des données de qualité. Il peut y avoir une couche d'anonymisation. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir accès aux données de prod s'il y a des données sensibles, mais ça, ça se gère aussi. C'est une autre discussion, mais l'anonymisation dynamique, c'est tout à fait possible. De la même manière, pour les tests, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pipelines de CICD qui vont pomper en environnement s'il y a besoin, mais souvent, il n'y a pas besoin vu que c'est du serverless, vous aurez compris, mais surtout qui va cloner les données de prod pour qu'on puisse jouer nos campagnes de CICD, nos campagnes de test sur des données de qualité. Et ça, ça nous sécurise énormément nos pipelines de mise en production. C'est vraiment quelque chose qui nous a accéléré le développement et grandement amélioré la qualité de nos devs. Et maintenant, une architecture data qui ne permet pas le clone, moi, je la déconseille très fortement à mes clients. Par exemple, je vous donne seulement deux exemples de clones, mais dans Snowflake, c'est aussi simple qu'une commande SQL. Vous faites un clone de votre table. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que, que ce soit pour Snowflake ou pour Databricks avec l'option shallow clone, c'est qu'on fait un clone des métadatas. Donc, c'est quasiment instantané. Même si votre table, elle fait 10 péta octets de données, vous allez cloner que les métadatas et les données d'origine, elles ne vont pas être dupliquées. Et en fait, il ne va y avoir aucun mouvement de données et c'est juste un pointeur symbolique, un lien symbolique vers les données d'origine. Et si vous faites une modification, évidemment, on stocke la modification dans le clone, mais la donnée source, elle ne sera jamais altérée par le clone. et elle n'est jamais dupliquée. Donc, le clone ne vous consomme ni temps, ni puissance, ni espace. Il n'y a que des avantages à l'utiliser. C'est vraiment une super pratique de Data Platform, rendue possible par les nouvelles solutions du cloud. J'en arrive à la partie sur les architectures data. Donc là, je vous en ai mis une qui n'est pas entièrement serverless, mais je trouvais ça intéressant parce qu'elle utilisait justement la fonctionnalité serverless de Redshift qui est aujourd'hui en preview. Et donc là, on voit un exemple d'un client qui a des bases JDBC, qui a besoin de récupérer en local les données qui sont en local. On va utiliser Direct Connect pour la sécurisation du flux réseau. et ensuite, on va utiliser un outil open source qui s'appelle Airbyte qui permet de faire l'extraction des données et qui a tout un tas de connecteurs. Et vous pouvez l'utiliser soit en open source comme on l'a fait dans cet exemple d'architecture, soit en version cloud. Dans ce cas-là, c'est eux qui vont manager votre souscription Airbyte et vous n'avez qu'à développer les différentes logiques d'ingestion. Vous avez des concurrents. Évidemment, le concurrent le plus connu de Airbyte, le leader du marché en ingestion, c'est FiveThan qui a racheté HVR. Mais Airbyte, c'est une solution open source qui a plutôt le vent en poupe. Donc, une fois que vous allez ingérer vos données, vous allez les stocker dans un S3. C'est un petit peu finalement l'habitude pourquoi on stocke sur S3 ? Parce qu'on va pouvoir l'attaquer avec du Redshift Serverless. Mais si demain, vous avez des cas d'usage, par exemple de Data Science, vous pourrez aussi mettre à disposition les buckets S3 à vos Data Scientist. Il faut savoir que les Data Scientist, ils aiment bien accéder aux données sources directement sous forme de fichiers parce qu'ils utilisent des langages comme Python ou R et ils ne font pas de la Data Science directement en SQL. Il y en a, il y en a de plus en plus. Maintenant, les Data Warehouse, ils supportent aussi le code Python, ils supportent aussi même du Spark. Mais l'approche classique, c'est plutôt de leur donner un accès à S3. Donc après, une fois qu'on a nos données dans S3, on a notre Redshift Serverless qui va démarrer à la demande au moment où on va s'y connecter. On peut s'y connecter pour consommer les données avec un tableau, avec un outil de visualisation de données. On peut aussi s'y connecter pour faire des transformations. Et là, on va utiliser DBT, qui est un orchestrateur de code SQL. Là, il tourne dans notre architecture, mais exactement de la même manière que Airbyte. Il pourrait être à l'extérieur et gérer par DBT en DBT Cloud. Donc, c'est même souvent ce que je préconise à mes clients qui n'ont pas envie de gérer les Ops. Ça coûte 50 dollars par utilisateur par mois. Et vous avez une plateforme, un outil de développement avec l'IDE, la gestion des flux, etc., la gestion des tests, qui est connecté directement sur votre Data Warehouse. Et là, lui, il va pousser uniquement des ordres SQL à Redshift. Lui, il ne voit jamais les données. Cette instance-là ne voit jamais passer les données. Les données, elles sont arrivées d'ici, elles sont allées dans S3 et Redshift manipule directement les données sur S3. Lui, DBT, il n'envoie que du SQL à Redshift. Donc, ça, c'est une architecture qui est assez élégante parce qu'on a minimisé les points des opérations. On est capable de gérer la puissance juste en s'intéressant à Redshift puisqu'il n'y a que Redshift qui s'occupe des transformations. Donc, c'est une architecture qui se prête très bien au cas d'usage des données structurées classiques. Je vais vous en présenter une autre qui est celle que va parcourir ce soir William à Marseille. Lui, il va vous expliquer la genèse de cette architecture et pourquoi on a fait ces choix-là. Quels sont les points d'attention à apporter à cette architecture, les réglages, les optimisations et tout l'historique, finalement, de ce projet ? Moi, je vous présente de manière... On a perçu cette architecture qui est une architecture de centralisation de données en temps réel. Donc, on l'appelle Real-Time parce qu'en fait, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle le Change Data Capture. Le Change Data Capture, c'est quand on surveille les logs de la base de données pour détecter les événements de création, suppression, modification de données. Quand le log est détecté, donc l'outil qui surveille le log ici s'appelle Debezium. Debezium, c'est un outil open source qui va scruter le log et qui va générer des événements, des messages, en fonction des événements qui se produisent sur le log. Donc, quand il va avoir une création de record, il va pousser... Si lui, il scrute la table des offres, par exemple, il va pousser un message dans Kafka pour indiquer qu'il y a une nouvelle offre qui a été créée, une nouvelle ligne dans la table offre qui a été créée pour ce client. Et de la même manière, il va scruter le client 2, toujours avec Debezium. Donc là, on est sur un environnement AWS, mais ça fonctionne aussi avec un environnement GCP. Ça pourrait même fonctionner on-prem, finalement, puisqu'il suffit d'installer un Debezium. Donc, nous, on a choisi de l'installer dans Kubernetes. Donc, on a un pod qui va contenir notre Debezium, qui va contenir aussi notre agent datadog pour la supervision et qui va, donc, scruter les logs et scruter les logs des bases. Donc, ce qui est intéressant quand il scrute le log, c'est qu'il n'a pas... Il ne va pas consommer des perfs. Lui, il ne va pas jouer des requêtes SQL sur la base. Donc, il ne va pas impacter les perfs de la prod. Et il va pousser des messages en event time sur une pile Kafka. Et ensuite, on va consommer ces messages avec du Spark Streaming pour les consolider dans un bucket de bronze. Et pourquoi c'est un Data Lake Oz ? Puisqu'on va utiliser Delta Lake, le format Delta Lake, donc avec la gestion des transactions. Et on va pouvoir avoir une finesse de gestion de la donnée. On va pouvoir, justement, avoir utilisé toute la puissance de Databricks et de Delta Lake conjointes pour gérer des données en temps réel. Alors, vous allez voir dans le talk de William, si vous avez la chance d'y aller ce soir, il y a des problématiques de gestion des petits fichiers. Il y a des problématiques de merge, etc. Et tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont supportées nativement par les solutions qu'on utilise. Donc, une fois qu'on a centralisé nos données dans bronze, comme je vous l'ai présenté plus tôt, on va les préparer dans un format Silver avec beaucoup d'informations, beaucoup de détails de données. Et ensuite, on va les pousser dans un état gold pour cette fois représenter les use cases de consommation. Là, le client chez qui on a fait ça, lui, il utilise ensuite Redshift pour exposer ses données pour la BI. Mais selon vos cas d'usage, vous pourriez les exposer dans une API. Vous pouvez les pousser à des clients abonnés à vos données. Donc, il y a vraiment plein de cas d'usage qui sont possibles grâce à cette architecture. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Pour moi, les 7 qualités des plateformes de données modernes, c'est la fiabilité. C'est la première chose que vous attendez de votre plateforme de données. C'est que quand vous avez configuré l'ingestion de votre base de données critique et que vous voulez la consommer avec un rafraîchissement de 30 minutes ou 2 heures dans votre data viz, vous voulez que la donnée, elle, soit fiable et vous voulez être capable d'observer ce qui s'est passé sur votre flux de données. Est-ce qu'il a bien tourné ? Éventuellement, d'être alerté en cas de problème. Donc, ça, c'est la base de la base. Vous voulez quelque chose de fiable. Vous voulez quelque chose d'économique, autant que faire se peut. Optimiser les coûts. Donc, le serverless, c'est une approche. On parle de pay-as-you-go et on parle aussi en data de pay-as-you-gro. Au fur et à mesure de l'augmentation de votre volume de données, vous allez payer un petit peu plus cher. À chaque fois, c'est normal, mais au moins, vous avez une facturisation qui s'adapte vraiment à vos usages et ça, c'est très intéressant. Vous voudrez aussi de la performance. Donc, on va surtout parler de scalabilité automatique. Vous voudrez que la performance qui est apportée par votre plateforme corresponde aux usages que vous en faites. Et chez Snowflake, par exemple, ils ont décliné la puissance de leur nœud de calcul en taille de t-shirt. Moi, ma précoce, c'est de toujours partir sur du XS. Et si jamais on se rend compte qu'on a besoin de plus de performance, en fonction du type de... En fonction du cas d'utilisation, soit on va augmenter la scalabilité horizontale, et on va passer en multi-cluster. Donc, on va avoir plusieurs instances XS qui vont répondre à nos requêtes. Soit on veut, au contraire, de la puissance de calcul pour transformer de gros volumes de données. Et là, on va faire de la scalabilité verticale avec des... On va passer sur du cluster M. Ça m'est déjà arrivé de passer sur du L, mais je n'ai jamais eu besoin d'aller au-delà du L. Et je crois qu'ils vont jusqu'à 6XL ou 8XL. Et puis, ils en rajoutent toujours. Mais ça, je pense que c'est quand on commence vraiment à cruncher des péta-octets de données. Moi, je n'ai quasiment jamais eu besoin de passer au-delà du XS parce que ça reste, pour le type de calcul qu'on veut faire, donc de la MX, c'est très, très performant. La durabilité, c'est ce que je me souhaite à tous. C'est de pouvoir avoir suffisamment... Être suffisamment éveillé, éclairé, pour pouvoir accompagner nos clients dans les choix les plus durables possibles. Par exemple, moi, c'est souvent lors de la définition du use case où j'essaye d'expliquer à mes clients, oui, vous en avez besoin en temps réel, très bien, mais vous le consommez combien de fois par jour ? Ah oui, moi, je le consomme le matin quand j'arrive à 9h, j'ai besoin d'avoir les données. OK, ça ne sert peut-être pas qu'on fasse tourner tout un pipeline qui va consommer de l'énergie 24h sur 24, alors que vous, votre objectif, c'est juste d'avoir les données fraîches à 9h du matin. Dans ce cas-là, on va vous le faire tourner en batch, etc. Donc, c'est de l'accompagnement, c'est de l'acculturation, c'est de l'éducation pour que nos plateformes soient les plus durables possibles. La versatilité, c'est la capacité, c'est plus l'évolutivité en réalité, c'est la capacité à supporter de nombreux use case. On peut faire des data plateformes très simples avec un ou deux outils, mais ça peut vous fermer la porte à des futurs use case. Quand vous mettez un data lake quelque part sur le chemin de vos données, vous êtes quasiment sûr que vous ne vous fermez aucune porte puisque, que ce soit data lake ou même avec les cloud data warehouse, maintenant, c'est vrai aussi. La plupart des solutions du marché savent s'y connecter et vous pourrez utiliser toutes vos suites logicielles de data science, etc. Elles pourront toujours se connecter à un data lake et assez souvent à un cloud data warehouse. Mais ça, ça vous permet vraiment de supporter tous les futurs potentiels use case. La simplicité, pour moi, la simplicité, c'est important parce que si on veut rendre la donnée accessible à tout le monde et finalement, ça spoil un peu mon dernier, ma dernière qualité, c'est la démocratisation. Moi, je veux démocratiser les données et ça passe par la simplicité. Il faut que les utilisateurs, ils soient capables de créer de la valeur eux-mêmes et souvent, ça passe par l'outil de visualisation. Il faut choisir un outil de visualisation qui soit suffisamment accessible pour des gens de la finance qui sont plutôt habitués à du Excel et qui n'ont pas trop le temps de comprendre des nouveaux outils parce qu'ils ont leur clôture à gérer, etc. Donc, il faut qu'on leur mette à disposition des outils qui leur fassent gagner du temps et qui soient simples à utiliser pour pouvoir rendre la donnée accessible à tous. Ça, c'est un des axes, c'est la simplicité des outils et un autre axe, c'est le cataloguing. Donc, savoir quelles données est stockées à quel endroit, rendre cette information accessible aux utilisateurs pour qu'ils disent « Ah tiens, mais je ne savais même pas qu'on avait ce dataset à disposition, donc je vais pouvoir faire la demande au data owner de me partager ce dataset pour que je puisse créer des analyses. » Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aviez tous les films. Si vous ne les aviez pas, normalement, il n'y en a aucun qui sont tous pas trop mal. Donc, je vous les recommande, dont mon préféré, c'est Van Samurai. Mais je vais répondre maintenant à vos questions. Et si vous avez des retours, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez me faire des retours sur la presse et me dire ce que je pourrais améliorer, etc., n'hésitez pas à me pinguer mail ou LinkedIn. Et puis, si vous avez des questions sur la data en général, e-pon, whatever, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je serai ravi de rentrer en relation parce que là, c'est sûr que la différence entre les webinaires et le physique, c'est que je suis un peu tout seul devant mon écran et que je ne vois pas trop les réactions des gens. J'avais une question de Camille. Comment on gère la GDPR dans les données bronze et les données brutes ? C'est intéressant. Comme question, il y a une façon de faire pour gérer ce droit à l'oubli. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. C'est-à-dire que quand je reçois une donnée sensible, une PII, par exemple, l'adresse e-mail, numéro de sécu, que sais-je, je vais la gérer dans un espace parallèle qui va me permettre de le tokeniser. Par exemple, je vais générer un unique identifier qui correspond à cette adresse e-mail et dans mes données, c'est le unique identifier que je transporte, que je manipule. Et le jour où l'utilisateur me demande de l'oublier, j'ai qu'à supprimer la relation entre le UID et l'adresse e-mail. Et du coup, dans mes données, j'aurai toujours mon UID, mais je ne pourrai plus jamais le rattacher à une donnée sensible. C'est une des façons qu'on a de gérer les données dans les données sensibles pour la GDPR. Il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle le dynamic masking, par exemple, où on va dire, tiens, un utilisateur qui a le rôle RH, il a le droit de voir les données. Du coup, il va pouvoir y accéder. Mais par contre, tous les autres, ils ne vont voir que des étoiles ou ils ne vont voir que des étoiles avant le R au base pour une adresse e-mail. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Mais dans ce cas-là, on a gardé la donnée sensible et si on la supprime, le dynamic masking disparaît aussi puisqu'il ne pourra plus se faire. Mais il y a plusieurs façons de se faire, il y a plusieurs approches. Moi, j'aime plutôt bien l'approche de la tokenisation quand on a un risque de devoir faire du droit à l'oubli. Sachant que vos data scientists, en général, ils n'ont pas besoin d'accéder aux données brutes, aux données sensibles. Ils ont juste besoin de savoir que la personne a entre 15 et 25 ans, que son adresse e-mail est dans le domaine Gmail, qu'il y a juste besoin d'avoir des ordres de grandeur sur l'information mais pas d'avoir l'information discrète elle-même. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, le changement de schéma. Donc, la conf, finalement, le changement de schéma, il va être porté par le Delta Lake qui, lui, est capable de faire du merge de schéma. Donc ça, William va en parler ce soir. Mais imaginez que vous avez une table qui a deux colonnes nom et prénom et vous voulez rajouter, rajouter, donc vous commencez à consommer cette table avec des Bezium. Ça va vous générer des JSON avec nom et prénom. vous stockez ça dans votre Delta Lake et quand la colonne âge est rajoutée, vous allez évidemment avoir les premiers événements que vous aurez consommé en JSON qui ne l'auront pas mais la capacité de Delta Lake de faire du merge de schéma va vous rajouter cette colonne nulle dans vos données qui sont arrivées sans l'âge. Donc ça, c'est géré directement par l'outil en fait, directement par le par la technologie Delta Lake qu'on utilise sur cette architecture. Merci. Merci.